bismillah wassalatu wassalamu ala rasoulillah Allahumma les enfants aujourd'hui nous allons parler d'un sujet magnifique comme vous le savez dans quelques jours c'est le ride alors on sait pas encore est ce que c'est on sait pas encore on devra attendre de regarder la lune si on voit la nouvelle lune on sait que le ride ce sera demain si on la voit pas le ride ce sera après demain par contre moi aujourd'hui j'ai envie d'échanger avec vous sur pourquoi on fait le ride ça c'est important c'est une question qui est très importante c'est très important vous savez que le ride c'est un jour de joie vous êtes d'accord avec moi on est content le jour du ride ou pas asia elle rigole t'es contente le jour du ride on est tous contents on est joyeux c'est un jour de fête c'est un jour de joie mais pourquoi on est content oui anna t'as oublié oui massil oui parce que le ramadan il est terminé et ça on s'arrête les enfants sur ce point là parce que c'est très important le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit il dit que le jeune heure il a deux joies celui qui jeune il sera à deux moments contents le premier moment c'est quand c'est ici dans cette vie quand il arrête son jeune et là le ride il s'appelle le ride elle fitre le ride la fête de la rupture du jeune donc à ce moment là les musulmans ils sont heureux ils sont joyeux ils sont contents pourquoi parce que ils ont pu jeûner le mois de ramadan ils sont contents parce qu'allah azzawajal leur a permis de faire cette adoration ils ont pu lire le coran ils ont pu jeûner le mois de ramadan ils ont pu faire beaucoup de duas ils ont pu faire beaucoup de sadaqa ils ont pu nourrir les pauvres ils ont pu prier faire beaucoup de prières la journée la nuit ils ont fait beaucoup de bonne action alors il remercie Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour cela que le jour du ride c'est un jour de joie c'est un jour de bonheur c'est un jour de c'est un jour de bonheur c'est un jour d'adoration cette fête nous le musulman il a deux fêtes et ces deux fêtes c'est les deux rides et lorsque lorsque tu médites sur ces deux fêtes ben en fait ces deux fêtes elles sont précédées qu'est ce qu'il y a avant le ride et le fitre on a dit là le ramadan et qu'est ce qu'il y a avant le ride ou l'adha le ride du sacrifice il ya quoi comme pilier de l'islam il ya quoi comme adoration ou yanni non on parle de l'autre ride le ride du sacrifice il ya quoi comme adoration khadija le hajj ahsan il ya le hajj et également le hajj c'est le pèlerinage donc on fait ces deux grandes adorations le ramadan et le hajj parce qu'on remercie allah azzawajal de nous avoir fait de nous avoir permis d'accomplir et de faire des bonnes actions et la deuxième joie qu'il aura le jeune heure c'est quand c'est quand il va c'est quand il va rencontrer allah subhanahu wa ta'ala aussi pourquoi nous sommes joyeux le jour du ride parce que avant le ride et le fitre il ya on a dit le ramadan et qu'est ce qui se passe durant toutes les nuits de ramadan allah tabaraka wa ta'ala il a franchi il sauve des gens de quoi de l'enfer de l'enfer toutes les nuits du mois de ramadan on peut gagner le fait d'être sauvé d'être protégé des gens de l'enfer et la veille du ride du sacrifice il y a quoi comme jour c'est le jour que l'on appelle le jour de arafa répéter arafa et durant le jour de arafa allah azzawajal il a franchi aussi encore plus que pendant le ramadan des gens de l'enfer donc regardez ces deux jours nous sommes joyeux nous sommes heureux de ces deux jours parce que parce que allah tabaraka wa ta'ala il sauve les croyants et les musulmans de l'enfer kassim arrête de bavarder s'il te plaît également pourquoi nous sommes joyeux pourquoi nous sommes joyeux le jour du ride parce que c'est un jour d'adoration c'est un jour de foi notre foi elle augmente le jour du ride c'est un jour où l'on fait la prière c'est un jour où on sort la zakat al fitr ça veut dire que juste avant la prière on va nourrir les pauvres on va prendre de la nourriture et on va nourrir les pauvres c'est un jour également où allah tabaraka wa ta'ala il nous a allah azzawajal il nous a donné il nous a offert ce jour afin que l'on renforce la fraternité entre nous c'est un jour où tu fais des deux ans pour tes pour ta famille pour tes amis pour tes copains pour tes copines c'est un jour où tu peux même t'offrir des cadeaux c'est un jour où nous allons nous aimer c'est un jour où nous allons ensemble nous dire taqabbala allahu minna wa minkoum répétez taqabbala allahu minna wa minkoum le jour du ride tu répètes cette parole tu demandes à allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos oeuvres d'accepter toutes les bonnes choses que nous avons fait que nous avons fait durant le ride également durant le ride tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal parce que c'est un jour de fraternité c'est un jour où allah azzawajal a nous a nous a instauré ce jour là pour que les musulmans entre eux soient frères même si tu as des des discordes tu as des disputes avec quelqu'un ou avec autre ce jour là tu lui pardonnes parce qu'en fait si c'est pas le jour du ride que tu vas lui pardonner quand est-ce que tu vas lui pardonner également c'est un jour où on rend visite à sa famille c'est important surtout les personnes âgées c'est important dans notre religion de rendre visite aux personnes âgées et d'avoir un bon comportement envers les personnes âgées c'est un jour aussi où je me rappelle qu'allah tabaraka wa ta'ala il est beau et allah azzawajal il aime tout ce qu'il est beau c'est pour cela que je vais mettre mes plus beaux habits mon plus beau kamis mon plus beau hijab je vais mettre ce jour là afin de remercier allah tabaraka wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous a donné donc c'est un jour où je remercie allah azzawajal pour les bienfaits qu'il nous a donné et aussi et on termine sur cela parce qu'il y en plein de choses à dire mais le jour du ride il ne faut pas oublier ceux qui sont morts il y en a qui sont morts ils peuvent pas refaire le ride comment on fait pour ne pas oublier ceux qui sont morts on lève nos mains et on fait des do'as pour eux également je pense à ceux qui sont malades ceux qui sont malades si je peux leur téléphoner si je peux leur rendre visite je leur rends visite et je demande à allah de les guérir également ce jour là je pense aux orphelins vous savez les enfants il y a des enfants comme vous mais qui n'ont pas de parents vous vos parents alhamdulillah allah il vous a donné des parents qui vont vous faire passer un joyeux ride c'est vrai ou pas c'est vrai ou pas et ben imagine il y a des enfants qui n'ont pas de parents ça veut dire que si tu sais qu'un enfant il est orphelin il n'a pas de parents prends des jouets que tu as offre lui des jouets offre lui des choses soit bon soit généreux soit gentil avec lui également tu penses à des aux enfants ou aux adultes qui ne font pas la prière toi tu connais la religion tu fais la prière mais il y en a d'autres qui ont ton âge ou même plus âgés qui ne font pas la prière alors qu'est-ce que tu fais tu demandes à allah de les guider d'accord les enfants donc c'est important en ce jour de se rappeler de toutes ces choses là et là on apprend l'invocation que l'on va dire le jour du Eid taqabbala Allahu minna wa mikum taqabbala Allahu taqabbala Allahu minna wa minkum taqabbala Allahu minna wa minkum Bon appétit, bon.